Sa silhouette plane sur le village depuis plus d'un siècle. Une ombre de plus en plus menaçante au fil des ans. C'est dans un état plus que dégradé. Tout est détruit, les planchers sont inexistants, les plafonds se décollent. C'est extrêmement dangereux de rentrer dedans. Donc là, on reste au bord et on peut regarder que le faste du passé a bien disparu. Successivement, au lieu de fête du tout Paris dans les années 1920, puis pensionnat de jeunes filles, le château du Clos des Fées accueillait des séjours d'enfants jusqu'aux années 80. Et puis l'accès à la plage aussi, parce qu'en fait, on descendait par une petite valeuse pour aller à la mer. Et donc du château, on allait à la mer. D'ailleurs, ça, on l'a dans Pierre et Jean de Maupassant, ça, la descente à la mer. En 1984, le site est acheté par Xavier Maillet. Huit ans plus tard, un incendie détruit la toiture. Dès lors, le château ne cessera de se dégrader. Une situation inacceptable pour la mairie, qui négocie depuis plusieurs années avec le propriétaire. En novembre dernier, un accord financier est enfin trouvé. La municipalité acquiert bâtiments et terrains pour la somme de 410 000 euros. En fait, il a une magnifique vue mer. Et donc, il a un potentiel. C'est quand même 7 000 m2 dans le cœur du village. Donc voilà, le projet, ce serait de le reconnecter au village, peut-être d'ouvrir les murs d'enceinte et certainement d'en faire du logement. Nous, la commune, elle a besoin d'habitants. Et donc, ce château, c'est aussi un potentiel de nouveau logement dans le cœur du village. Et ça, c'est vraiment important pour nous. En plus de logement, le château pourrait accueillir un cabinet médical, un pôle culturel ou encore un local municipal. Grâce à l'avance de fonds de l'établissement public foncier de Normandie, la commune n'a pas déboursé à 1 euro dans cette opération. Elle a maintenant 5 ans pour bâtir un projet viable. Plusieurs investisseurs et partenaires se sont déjà manifestés.